Nous sommes à Paris, dans le 9e arrondissement. Une impasse, en apparence paisible, mais derrière ces grilles se cache une maison dont l'histoire fait froid dans le dos. Malgré son air obscur, Jean-Jacques, l'actuel propriétaire, préfère d'ailleurs ne pas vivre ici. Il faut dire qu'avant lui, tous les occupants de cette maison auraient été frappés par une étrange malédiction. Le premier de la liste, c'est le compositeur Victor Massé, décédé en 1884 d'une terrible maladie qui, un siècle plus tard, emportera à son tour l'écrivain Mathieu Gallet. Étrangement, il a eu la même maladie que Victor Massé, c'est-à-dire la maladie de Charcot. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Personne n'en sait rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Troisième décès inexpliqué, celui d'une femme de chambre, retrouvée assassinée en 1930 dans l'escalier. Alors, on a retrouvé cette pauvre femme, ici dans l'escalier, assassinée à coups de pique-feu. Le plus intriguant, c'est que son esprit continuerait d'enter l'escalier. Plusieurs témoins auraient même ressenti sa présence. Ils ont eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière eux, donc ils sentaient le souffle et dont ils entendaient le bruit des pales. Ils se sont retournés, il n'y avait personne. On ne va peut-être pas faire de bruit, on va peut-être l'entendre. En France, les maisons hantées comme celles de Jean-Jacques ne cessent de faire parler d'elles. Apparition de fantômes, manifestations spirituelles, phénomènes paranormaux, des événements particulièrement troublants et dont les témoignages se recensent par milliers sur Internet. Ma fille a été victime d'une âme malveillante pendant 7 mois. Je suis possédé par un esprit maléfique. Ma femme a eu l'impression de voir une ombre plusieurs fois dans la maison. Alors les esprits sont-ils réellement parmi nous ? Faut-il y croire ? Pour la majorité des Français, en tout cas, il ne s'agirait que de vulgaires canulars. Il y a des gens vraiment qui croient au Père Noël, au miracle. Grand bien leur faim si ça les soulage. Non, non, je suis très cartésienne, alors je crois ce que je vois. La maison hantée, non, vous me faites rire. Allez, je vous laisse parce que je vais faire mon marché. Si certains en rient encore, pour Stéphane Alix, le fondateur d'un très sérieux institut de recherche, aucune expérience scientifique ne permet d'affirmer avec certitude que les esprits n'existent pas. Ce qui est intéressant dans les récits d'expériences extraordinaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu le paranormal, c'est que vous avez des gens qui peuvent inventer des récits, qui peuvent fabriquer de toutes pièces des expériences, mais vous en avez aussi qui vivent des choses de façon tout à fait sincère, qui sont traumatisées par ce type d'expérience, qui ne comprennent pas. C'est ça qui est intéressant. C'est que personne ne peut vous apporter de réponse. Une réponse ? Jean-Jacques aimerait bien en avoir une. Aujourd'hui, il a donc fait appel à Éric Ferson. « Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. » Un chasseur de fantômes qui dit réaliser plus de 400 interventions par an chez les particuliers. « Vous sentez une présence dans les murs, enfin une charge émotionnelle. » « C'est clair que quand on rentre dans l'immeuble, on sent que c'est palpable, presque. » Éric part donc immédiatement à l'assaut des présences fantomatiques. Et pour cela, il déballe un matériel un peu spécial, comme ce détecteur de champ magnétique. « Alors, je mets en marche. » Ou encore ce thermomètre infrarouge. « On sait que quand un fantôme ou un spectre en esprit se manifeste, il a tendance à faire chuter la température. Parce qu'un fantôme a besoin d'énergie pour se manifester. » Après une heure de recherche, Éric ne relève aucun champ magnétique bizarre. « La température est stable, donc rien d'anormal. Différence d'un degré parfois. » Mais tout d'un coup, dans l'escalier, l'assistant photographe constate un curieux dysfonctionnement de son matériel. « Tu me disais... » « Apparemment, la batterie était déchargée dans l'escalier. » « La batterie, tu penses que la batterie était déchargée du flash ? » « Et puis là, quand tu es revenu, ça fonctionnait. » Un appareil qui s'éteint brutalement, exactement là où a été assassinée la femme de chambre. Pour notre chasseur de fantômes, cette perturbation ne doit rien au hasard. « Ça ne m'étonne pas. Moi qui ai l'habitude des lieux hantés, c'est pas si étonnant que ça. Il arrive que les batteries se déchargent. Il arrive que tous les appareils, en général, électroniques, aient un petit souci. Mais l'espace de quelques secondes, quelques minutes, puis après, tout refonctionne. » Selon Eric, c'est donc bien la preuve que 80 ans après sa mort, la femme de chambre continuerait de denter les murs de la maison de Jean-Jacques. « En fait, pour conclure, moi, je dirais que le cas de cette maison est très intéressant, puisque je ressens quand même quelque chose, même si mes appareils n'ont rien détecté. Mais en tout cas, elle mériterait une enquête plus approfondie pour essayer de percer le mystère de cette maison. » Mais les esprits ne se manifesteraient pas seulement à l'intérieur des habitations.